Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous faire part d'une idée que j'ai eue cette nuit à savoir que l'on demande la consécration à notre évêque la consécration aux cœurs unis de Jésus et de Marie de notre diocèse donc une demande adressée à notre évêque et au besoin de monter une pétition en ligne alors cette consécration a été faite déjà pour la ville de Paris donc Mgr Michel Opetit a consacré la ville de Paris aux cœurs unis de Jésus et de Marie c'était le samedi 15 août 2020 donc voilà, ça s'est passé au Sacré-Cœur de Montmartre et je pense que cela préservera Paris pendant la tribulation parce que vous savez qu'il y a de nombreuses prophéties qui ont prédit l'anéantissement de Paris donc ça peut être par une bombe nucléaire ou autre et je pense que cette consécration aux cœurs unis de Jésus et de Marie de la ville de Paris je pense que ça préservera Paris de la destruction complète pendant la guerre et donc pour revenir à la consécration de la France il faut savoir que la France a été consacrée à la Très-Sainte Vierge Marie en 1638 par Louis XIII et au cœur immaculé de Marie en 1943 par le maréchal Pétain et au XVIIe siècle du temps de Louis XIV le Sacré-Cœur apparaît le mondial a demandé par Sainte Marguerite Marie à la coque la consécration de la France à lui-même et cela n'a toujours pas été fait et le Christ promet un déluge de grâces sur la France et donc le monde lorsque cela sera fait et cette consécration de la France au Sacré-Cœur sera faite c'est sûr, elle sera faite par le grand monarque et cela devra être une de ses premières mesures d'ailleurs lorsqu'il arrivera au pouvoir mais en attendant nous pouvons donc prendre cette initiative de demander la consécration à notre évêque de notre diocèse au cœur uni de Jésus et de Marie pour préserver autant que faire se peut notre pays de la justice de Dieu qui approche donc voilà, c'était l'idée que j'ai eue cette nuit que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt